Bonjour les fines bouches, dans la vidéo du jour, un seul mot, le maître mot, plaisir, plaisir du palais. On va faire une vidéo qui est un délice, qui pour les fêtes est remarquable, mais que vous pourrez faire dès lors que vous allez rencontrer un produit magique, qui est la langoustine. Nous allons faire un risotto au champagne et au queue de langoustine. C'est pas du bonheur ça ? Alors les amis, on a besoin de quoi pour réaliser ce délice ? D'abord, pour commencer, comme je l'ai dit, on a besoin de langoustine. Et on a besoin de champagne. Ensuite, tout va se scinder en deux. On va faire un risotto avec du champagne et du bouillon de poule. Et ensuite, à côté, on va faire une sauce pour accompagner les langoustines qui seront juste poêlées en fin de recette. Pour le moment, on a donc besoin de bouillon, de riz spécial pour faire le risotto, du champagne, de l'ail, de l'oignon, du parmesan et de la crème fraîche. Pour notre sauce, nous aurons besoin de fenouil, d'ail, une tomate coupée en petits carrés, de la nette, de la crème fraîche, du champagne et de toutes les pâtes carapace, des langoustines que nous avons préalablement évidées. J'en ai gardé une pour vous montrer comment on fait. On va commencer par lancer l'action du risotto. On allume et on met du beurre dans une casserole. Pas une casserole, c'est une sauteuse plutôt. La casserole, c'est plus haut. On va mettre ce beurre à fondre. Quand le beurre commence à se chauffer, on met l'oignon émincé et l'ail. À feu assez vif, pour que ça devienne translucide, limite coloration. Pas de coloration, parce que sinon, comme c'est pour aller dans du riz, on verra. S'il y a du marron dans du blanc, on le verra. Donc on fait plutôt translucide. Quand j'étais petit, je croyais que risotto, ça a été rigolo. Et très longtemps, il a fallu un jour que je fasse un risotto pour comprendre que ce n'était pas la même signification. C'est con, hein. Mais quand on est petit, on a le droit de trouver tout rigolo. Dès que ça commence à devenir un peu translucide, on prend le riz, d'un coup, et on mélange. On va laisser 2 minutes, 3 minutes, jusqu'à ce que, à son tour, le riz devienne translucide. Comme c'est un riz spécial, normalement, il le fait, il écoute. Dans cette recette, il y a un point qu'il faut savoir, c'est que on est obligé d'être présent pendant au moins 20 minutes, à côté, parce que le risotto, c'est quelque chose et il faut être à côté, quoi. Il faut l'aimer, il faut le soigner, il faut le dorloter pour qu'il vous donne, après, tout le plaisir. Et ça vaut le coup. Là, on peut déjà procéder à une étape sel, poivre. Là, il est translucide. Qu'est-ce que je fais ? 30 centilitres de champagne. Et là, le principe, c'est très simple. Vous attendez, vous mettez à feu doux, vous attendez que tout le liquide soit absorbé, en l'occurrence, là, le champagne. Et ensuite, à chaque fois que ça devient presque sec, vous rajoutez du bouillon, vous laissez diminuer, vous rajoutez du bouillon, vous laissez diminuer, jusqu'à ce que le riz soit cuit. On va se revoir à ce moment-là. J'ai arrosé, arrosé, arrosé. Vous avez vu, tout le bouillon, parti. 30 centilitres de champagne, parti. Là, c'est cuit. On va donc faire ajouter deux cuillerées de crème fraîche. la bonne crème fraîche artisanale et le parmesan. Ça va rendre le tout onctueux grâce à la crème et le parmesan, lui, va amener son goût italien. ça, on enlève et on réserve au chaud, soit dans un four à 90 degrés, soit on couvre bien et on maintient au chaud. Donc, on va couvrir. On va passer à l'étape de la sauce des langoustines. Donc, on va sortir les langoustines. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va, comment on fait pour les, récupérer les carcasses et les têtes ? On coupe là, la tête. Les carapaces. On coupe. On brise. On enlève les trois ou les deux selon la grosseur. Première arête. Et là, on pousse et on tire. Et hop, c'est fait. Tout ça, on va le mettre dans une casserole. On va mettre avec du beurre. On va laisser chauffer un petit peu. On met ça au frais pour que ça soit bien luisant tout à l'heure. Puisque c'est ce qu'on va faire cuire en dernier. Vous entendez, ça commence à crépiter. Je mets mon ail haché. Le fenouil. Et je vais mélanger tout ça. on met à feu très très fort pendant une minute trente, deux minutes de tout pour que ça très vite. On sent que ça et là, qu'est-ce qu'on fait au bout d'une minute? champagne. Deux verres de champagne. Rien ne se perd. Et on met les tomates qu'on a concassées, qu'on a coupées en carré dedans. Là. On va laisser ça à feu doux dix minutes. À feu doux, j'ai dit. J'ai laissé bouillir, frémir, cuire toutes les carapaces, etc. Là, maintenant, on va retirer tout ça. On essaye de conserver les morceaux de tomates à l'intérieur. On coupe le feu. Il reste des petits morceaux de carapaces, mais ce n'est pas très grave. là, on va rajouter deux cuillères de crème fraîche épaisse. On va remettre du feu doux. On va laisser cinq minutes que ça remue un peu et que ça réduise un peu et que ça concentre tous les goûts avec la crème fraîche mêlée. Donc, on se revoit à cet instant-là. Voilà, ça fait cinq bonnes minutes que tout ça fait. je le mets ici. Pendant ce temps-là, je fais chauffer une poêle avec un petit peu d'huile d'olive au fond. Là, je vais prendre ma sauce et on va mixer pour essayer de récupérer un maximum de... on obtiendra pas beaucoup plus. On va passer ça au chinois. pour avoir un bon jus crémeux parfumé champagne et fenouil. la poêle commence à chauffer un peu. On va sortir nos langoustines qu'on va légèrement assaisonner de sel et d'un petit peu de poivre. la sauce on la réserve au chaud et là on va prendre de l'angoustine on va les mettre sur le dos et on va les faire cuire comme ça trois minutes. On va éviter de les blesser on va juste les laisser à feu doux cuire et vous allez voir ça va devenir... Voilà je les ai retournés au bout de deux minutes là ça fait donc trois minutes là ce que je vais faire c'est que je vais rajouter un peu de beurre une vingtaine de grammes là maintenant on ne les touche plus aux langoustines uniquement pour les servir et puis on va y mettre l'anette hachée là on peut commencer à penser au dressage donc on va prendre notre assiette dans cette assiette on va mettre le risotto dessus on va mettre des langoustines des langoustines après c'est selon vous 3, 4, 5, 12 ça dépend de la façon dont vous pouvez vous les procurer et puis là surtout la personne à quel point vous l'appréciez en face si vous l'appréciez il faut y en mettre beaucoup on va prendre notre saucière et on va mettre dedans notre sauce pour arroser si vous le souhaitez le riz si vous semble rien que ça ça vaut le coup déjà voilà les fines très fines bouches ça c'est un plat je reconnais un peu onéreux mais de temps en temps on a le droit de se faire plaisir et surtout on a le droit de faire plaisir à quelqu'un de très proche quelqu'un qu'on aime de faire l'effort de lui faire un plaisir sous réserve que ce soit quelqu'un qui est capable d'apprécier ce genre de plat voilà en tout cas moi je vous le dis pour Noël j'aurai ça dans mon assiette quel Noël on ne date pas nos vidéos donc je ne vous dirai rien mais sachez quand même que ce n'est ni 2023 ni 2025 alors en attendant continuez de nous suivre bonne fête de fin d'année si vous les avez en compagnie et quoi qu'il arrive à vos couteaux à vos fourchettes et bon appétit alors tout se passe bien à vos couteaux à vos couteaux